Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapolog, il est 6h55, on est samedi 15 mars et donc aujourd'hui on va tous au VapExpo. Moi je vais vous emmener, on va voir comment ça va se passer, comme ça si vous ne pouvez pas y aller, vous passerez au moins une journée à faire semblant que vous y avez été. On se donne des foudres, on va aller prendre le train, on va déjà prendre un café, on va voir après. A tous. Et bien on est dans le train, dans le premier train. Il y a le train, ça va être un petit temps de trajet, on va peut-être filmer ça, pas du monde. Mais c'est en effet un petit truc, il faut bien stylé. Donc il faut dire. Oh, faisons un tour sur le tchoutchoutrein. Tchoutchoutrein ! Ouais 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 ! Tout sur le train, le train. Prends ce train, viens, je t'invite, faire un grand voyage magique. Cheikh Soufou, on va voir comment ça se passe. Bien bonjour, ça va ? Salut Zalcom ! Salut ! Alors comment ça se passe ? Franchement nickel ! C'est bon ? Nickel, nickel ! Nous rencontrons le plus beau, le plus chaud, Monsieur Karl ! Hey ! Karl, tu veux les petits oursons ? Ouais, il y a des oursons là-bas. On a vu des petits oursons, une boîte d'oursons au chocolat. On va demander, on va attendre quand même, on est poli, mais on va demander. Excusez-nous, si on vous demande très gentiment, on peut avoir un petit oursons au chocolat. Ah mais allez-y ! Ils vous font de l'oeil c'est ça ? Ah bah depuis tout à l'heure ? Allez-y ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je vous en prie ! Parfois j'ai vu, il y a des pipes là-bas. On a vu nos petits oursons. Ah puis c'est Céléane. Coucou Céléane, bonjour Céléane ! Salut, ça va ? La star ! On a nos petits oursons, on est contents. Un petit ourson au chocolat ! Je ne sais pas si on m'entendra bien. Donc là on est devant le stand Liquideo. Je suis passé chez Décadence Vépa. On avait fait une petite vidéo là-dessus, une petite revue, très sympa. Et les gens vraiment accueillants qui vont en anglais, mais bon ça se fait. Et au final là on est devant chez Liquideo. Ou Liquideo, je ne sais pas, ceux qui font de la pub en ce moment à la télé. Et puis on va se balader un petit peu, on va voir ce que ça donne. On va faire le plaquage hors. Donc il y aura un plaquage hors dessus. Et tout ça va être dans une boîte en bois, pareil, fait par un artisan dans le cheval. Un petit paillage pour recouvrir, qui est fait aussi en France, pour recouvrir le cadre pour la présentation. Vous mettez, vous présentez votre cigarette comme ça. Voilà. Une toncographie. Et le nom, ça s'appelle Vapostil de Chirard d'Amélie. Et bien franchement c'est très joli. Le prix pour le consommateur va être de 50€ environ. Donc on est avec une batterie 900mAh. Donc j'ai réussi à faire un produit qui va être concurrence simple par rapport au modèle Ego classique. qui se différencie quand même de tous les modèles qui existent sur le... Et pour l'instant, je suis le seul à pouvoir vivre. Je préfère une cigarette Manuelle France. Et donc nous sommes toujours sur le Vap Expo. On a été voir quelques personnes assez sympathiques. Je suis toujours en compagnie de Karl qui est à côté et filme avec son magnifique caméscope à trépied. On vient d'assister à une séance de gymnastique de la part de cette dame qui est photographe. Mais qui aussi est fan de Véronique et Davila. Peut-être une autre pause. Alors on n'y croit moyen. Quoi qu'il arrive, on va continuer la visite. Il y a des trucs très sympas à aller voir. Et puis il y a même des gens qui nous reconnaissent. Qui est un petit peu inquiétant. Ça fait bizarre. Donc voilà. On continue. Ah si, regardez Véronique et Davila. C'est parti. Bon bref, ça c'est pas très poli. A tout à l'heure. Salut à tous. On est le lendemain du VapExpo. Donc le dimanche 16. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. De tout ce que j'ai pu filmer ou prendre en photo durant cette journée. Et puis je voulais faire un mini débrief. Parce qu'au final je n'ai pas filmé tant que ça. Il y avait pas mal de choses intéressantes. On a eu pas mal de revendeurs. Ce qui n'était pas non plus plus intéressant. Il y avait beaucoup de liquide. Pas énormément de matos. Quelques modes et encore des modeurs pas beaucoup. Heureusement qu'il y avait créé Vap. Et quelques autres. Mais pas énormément pour sauver le truc. Après c'était une journée plutôt intéressante. Ça se fait en une journée largement pour un visiteur. Si vous voulez vraiment vous intéresser à tous. Ce sera limite. Mais c'était un très bon premier salon. Une très bonne expérience. Toutes les personnes que j'ai pu voir. Qui m'ont reconnu. Ça m'a fait un peu bizarre. Et surtout plaisir. C'était vraiment sympa. Donc voilà. Je voulais rajouter ce petit morceau de vidéo. Pas énorme. Histoire de vous remercier. Et puis quoi qu'il arrive. On se reverra sur d'autres VapExpo. Là je suis en train de finir le montage. On peut le voir. Là depuis derrière. Il y a des colis. Des cartons. On a encore reçu des choses. On va encore en recevoir. Suite au salon. Parce qu'il y a plein de gens. Qui veulent m'envoyer des choses. Pour faire des revues. Donc c'est toujours intéressant. Et puis on fera une vidéo live. Très prochainement. Pour justement. Pour voir. Qu'est-ce que vous pouvez gagner. Et on fera des lots. Tous ensemble. Comme ça au moins. Vous gagnerez. Ce qui vous fera plaisir. Parmi. Tous les lots qu'il a gagné. Voilà. Je vais finir ma vidéo. Puis j'allais me coucher. Puis je vous dis à très bientôt. Salut. Heureux. J'avais oublié. Vu que je fais toujours ça. Comme d'habitude à l'arrache. Et que là. Je suis un petit peu fatigué. Je voulais faire aussi. Une partie remerciements. Ce que j'ai oublié. Dans le premier débrief. Donc je voulais remercier. Toutes les personnes. Que j'ai reconnues là-bas. Les personnes de chez Vap Coquel. Qui se reconnaîtront. Qui veulent rester discrètes. Donc je les afficherai pas. Plus que ça. Mais je voudrais vous remercier. Énormément. Je voudrais aussi remercier. Les gens de chez Zofu. Parce que quand je suis allé. Ils m'ont préparé. Un liquide pour moi. A base de cannelle. Câteau cookie cannelle. Qui est encore en travail. Peut-être. Qui sortira un jour. Peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive. Ils m'ont donné quelques flacons. Et c'est une tuerie. Donc merci énormément. A Jean. Et à toute l'équipe de chez Zofu. Quoi qu'il arrive. Et puis je voulais dire merci aussi. Aux personnes de chez Lush Vapor. Une personne qui restera inconnue. On va dire. Qui restera anonyme. Je voulais remercier énormément. Parce qu'on va pouvoir faire une revue bientôt. Grâce à elle. Et puis sinon. Je pense que c'est tout. Merci à tous les abonnés. Merci au Vap Show que j'ai rencontré. Au Vapo Maniac. Voilà. Merci à tout le monde. Et puis à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.